Salut Nagui, salut tout le monde, wouh, euh non, y'a personne en fait, parce qu'on a demandé de ne pas faire cette chronique ce matin à France Inter, mais c'est pas grave, on l'a fait sur France Interne. Attendez, attendez, j'ai une blague, euh, qu'est-ce que c'est un chat qui travaille chez les experts à Miami ? Un criminologue. Ouais, j'ai mis des faux rires, parce que forcément tout seul j'ai l'air un peu con. Je suis en pleine forme depuis dimanche, on a gagné, on a gagné, et ouais, 10 millions d'abstentionnistes, un premier parti de France, on a pulvérisé tout le monde, et on n'avait même pas d'affiche, mangez vos morts ! Mais bon, vous avez remarqué, comme d'habitude, notre victoire n'est pas respectée, ils ont encore décidé de faire s'affronter le deuxième contre le troisième, alors que normalement c'est nous qui devrions être au second tour contre Macron. Ce serait génial le débat entre le représentant des abstentionnistes et Emmanuel Macron. Alors, on écoute tout de suite les propositions du premier candidat. Merci monsieur Macron, tout de suite les propositions du représentant des abstentionnistes. Eh ben non, au lieu d'être reconnus comme les grands vainqueurs de cette élection, depuis dimanche, on s'en prend plein la gueule par les chiens de garde de service. Eh les abstentionnistes, vous êtes anti-républicains, vous faites le jeu du FN, alors excusez-moi, mais techniquement, on fait beaucoup moins le jeu du FN que les 7 millions admis de gens qui ont voté FN. Et puis alors, si un abstentionniste a l'audace de dire qu'il est dégoûté par le résultat du premier tour, pom 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 pom, les mecs deviennent complètement fous. Alors, en t'abstement, tu as craché sur la démocratie, alors si tu ne veux pas voter, tu n'as pas le droit de te plaindre. Alors, si je puis me permettre, une démocratie, on n'a pas le droit de se plaindre, ça ressemble quand même vachement à une dictature. Ouais, mais de toute façon, le vote devrait être obligatoire, on devrait jeter tous les abstentionnistes du toit d'un immeuble, parce que c'est anti-démocratique, de parler... Ah, pardon, je viens de me rendre compte que je suis super con en fait. Non, ce n'est pas grave, tu as fait un petit claquage, tu vas t'asseoir sur le banc de touche entre Laurent Joffrey et Jacques Attali. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce pays de merde où on fait plus la morale aux 10 millions de mecs qui, par conviction, ne sont pas allés voter, plutôt qu'aux 15 millions qui, par conviction, sont allés voter pour deux candidats mis en examen ? Mais bon, n'en parlons plus. Je me suis abtenu au premier tour, mais là, c'est dû passer au deuxième tour. La situation est trop grave. Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Imagine, tu arrives dans une soirée et il n'y a plus que deux meufs. Une qui est vraiment moche et l'autre qui est vraiment, vraiment dégueulasse. Et bien, même si ça te dégoûte un peu, tu prends sur toi, tu te passes le nez, tu vas avoir la moins dégueulasse et tu lui dis « Excusez-moi, c'est où les toilettes ? » Et là, tu vas t'enfermer tout seul et tu te branles. Ah, ah ! Vous pensiez vraiment que j'allais dire que j'avais voté Macron ? Eh bien non, je n'aime pas son programme, je ne vote pas pour lui, c'est tout, c'est ça, c'est la démocratie. Et non, ce n'est pas parce que je ne vote pas Macron que je soutiens le Front National. Attention, j'ai bien conscience que Macron et Le Pen, ce n'est pas la même chose. Je dis juste que j'ai envie de baiser avec aucun des deux. Évidemment, évidemment, si on met un flingue sur la tempe et qu'on m'oblige à choisir, j'espère que Macron a le blanc propre. Mais je préfère le prévenir, il n'est pas à l'abri d'une circoncision gratuite. Arrêtez avec cette chasse aux sorcières contre les abstentionnistes, ça n'est pas à eux de culpabiliser. C'est à tous les partis qui n'ont pas réussi à les convaincre d'aller voter. Moi, le 7 mai, je ne sais pas qui va gagner, mais je peux déjà vous dire qu'on est au moins 65 millions à avoir perdu. Alors d'accord, si vous voulez qu'on perde un peu moins, parce qu'un connard qui aide les riches, c'est moins grave qu'une connasse qui aide que les riches blancs, je veux bien voter Emmanuel Macron, mais à une condition. Que chaque personne qui a mis un bulletin Macron dans l'urne, pas par conviction, mais juste pour faire barrage au Front National, ait le droit de mettre une petite gifle à Emmanuel. Le 8 mai, on fait une grande opération, portes ouvertes à l'Elysée, Macron, il se met sur une chaise, dans la cour, les mains dans le dos, et on passe un par un. Tiens, ça c'est pour la réforme du droit du travail par ordonnance. Tiens, ça c'est pour ne pas vouloir augmenter les droits de succession. Tiens, ça c'est pour ne pas vouloir diminuer la taxation sur le capital. Et tiens, ça, ça, et ça, c'est pour le plaisir. Parce qu'il faut qu'il soit bien conscient d'un truc, Macron. Il aura un boulot grâce aux Français, il sera payé par les Français, il sera au service des Français, donc techniquement, ce sera un peu notre président, mais ce sera surtout notre pute. Merci de m'avoir écouté.